Salut Mike, comment vas-tu ? Tu as l'air en pleine forme, ça fait plaisir. Je ne vais pas t'en metter très longtemps, mais je me permets de t'appeler parce que tu as toujours des bons conseils. En fait, je viens de voir un truc sur la retraite et comme quoi on allait avoir la retraite sûrement à 64 ans, peut-être même à 65 ans ou 70 ans, peut-être même plus de retraite. Ma génération, génération future, on ne sait pas vraiment où on va. Et je me dis, plutôt que d'attendre, pourquoi ne pas prendre ma retraite maintenant et travailler plus tard ? Tu vois, j'approche de la quarantaine, alors je me dis, pourquoi ne pas prendre 5 ans ou même 10 ans de retraite maintenant ? Et puis je travaillerais jusqu'à 70 ou 75 ans, tu vois. J'aurai les capacités de travailler jusqu'à 70 ans, au ralenti, tu vois, mais je pourrais travailler quand même. Par contre, je n'aurai plus les capacités de profiter de la vie comme je peux le faire maintenant. Alors moi, l'idée, c'est une retraite jusqu'à 45 ans, voire jusqu'à 50 ans et puis reprendre le boulot après. En gros, la retraite, ma retraite de 65 ans jusqu'à 75 ans, on va dire, c'est 10 ans de retraite, je les prends maintenant. Donc voilà, je voulais savoir, qu'est-ce que tu en penses ? Et pour moi, ça c'est un âge qui est dynamique. Je peux vous donner un seul conseil. Je peux me tutoyer. Un seul conseil, c'est tout est possible. Tout est possible. Et puis il ne faut jamais que quelqu'un d'autre te dise que ce n'est pas possible. Il faut faire attention quand on grandit, parce que c'est là où on perd la faculté de rêver. Il faut continuer de rêver, parce qu'il ne faut presque jamais devenir adulte. On est encore entre l'esprit très jeune et puis l'esprit de responsabilité, qui est beaucoup plus adulte. Garde la liberté, reste jeune dans la tête et pense, tout est possible. Mike, merci pour tous tes conseils. Pour être honnête, ma décision, je l'ai déjà prise. Mais voilà, j'avais besoin d'avis d'un expert comme toi et tu as tout confirmé. Le fait de devoir rester jeune, de profiter et surtout que tout est possible. Comme le fait de prendre sa retraite avant 40 ans, pourquoi pas, c'est possible. La preuve, c'est ce que je vais faire. Je prends ma retraite, je pars profiter et voyager. Et puis on verra plus tard. Allez, c'est parti. Merci, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, il est 5h30 du matin et c'est parti pour premier jour de retraite en direction du Kenya. Donc Marseille-Provence, Marseille-Paris et ensuite Paris-Nérobie où j'arriverai en fin de journée. Direction le Kenya donc pour découvrir l'Afrique que je ne connais pas du tout. Donc si tout se passe bien au Kenya, ensuite j'essaierai de voyager dans les pays autour. Et pour le moment, on va déjà voir comment ça se passe là-bas. Nouvelle découverte. Retour au plaisir du voyage en mode sac à dos aussi. J'étais plus habitué à ça. Allez, c'est parti, Paris-Nérobie. On y va ! Mesdames et Messieurs, bienvenue à Nérobie, à l'aéroporat international Jogo-Canada. Petit déjeuner sur le toit de l'hôtel à Nérobie. Plutôt pas mal, à part qu'il fait quand même pas mal froid. Je ne pensais pas qu'il fasse autant frais. Bon après, il fait 15 degrés là, c'est 9h du matin. Et bon après Nérobie, c'est quand même quasiment à 1800 mètres. 1800 mètres d'altitude donc forcément. Donc arrivé hier soir vers 21h30 à l'aéroport, il manquait un code pour le PCR et tout. Bon j'ai pu l'obtenir directement. Et ensuite, je me suis confisqué mon drone à la douane. Parce qu'en fait, les drones sont interdits au Kenya. Alors je me doutais bien que c'était interdit de les faire voler durant les safaris au-dessus des lions dans les réserves et tout. Mais je ne comptais pas le faire d'ailleurs. Mais bon, j'ai pris mon drone vu que je vais voyager dans plusieurs pays. Il y a d'autres pays où ce sera sûrement autorisé, il y aura des belles choses à voir. Et là en fait, dès que je suis arrivé, ils ont scanné les bagages. Ils ont vu qu'il y avait un drone et ils me l'ont confisqué. Enfin confisqué, ils me l'ont mis de côté. Il faudra que je le récupère en partant du pays et tout. Mais bon, ça sera une galère en plus parce que je vais sûrement quitter le pays par bus si je vais vers la Tanzanie et tout. Il faudra que je retourne à l'aéroport, que je revienne à Nérobie déjà. Il faudra que je revienne à Nérobie et qu'ensuite je reparte vers la Tanzanie. Enfin bref, la mauvaise surprise du jour, les drones sont interdits. Alors je ne me suis pas du tout renseigné sur ça, d'ailleurs je ne me renseigne jamais. D'habitude je prends mon drone et puis je le fais voler dans les endroits où on peut le faire voler bien sûr. Mais pas d'image de drone pour le Kenya en tout cas, tant pis. Sinon aujourd'hui l'objectif du jour, trouver une carte SIM. Bon là c'est dimanche, ça va être encore une galère. Trouver une carte SIM pour avoir accès à Internet et surtout parce que beaucoup de paiements se font par téléphone. Les gens ici payent énormément par téléphone dans les taxis, les restaurants et tout, donc c'est cool quoi. Bon, il me fait une carte SIM, ensuite il faut que je me prenne une petite application où je mette un peu d'argent dessus. Donc voilà, l'objectif du jour, première découverte de Nérobie, trouver une carte SIM. Et puis voilà, tranquillou, c'est dimanche, donc il ne faut pas trop forcer non plus. Demain on verra et mardi ça devrait être premier safari direction Masaima. Donc pour vous expliquer un peu, là nous sommes le lendemain de mon petit déj sur la terrasse. Juste parce qu'hier en fait je n'ai pas beaucoup filmé dans Nérobie. J'ai pu faire tout ce que je voulais, je suis allé chercher ma carte SIM dans un centre commercial, tout ce qu'il y a de moins des paysans, vraiment le gros centre commercial comme on connaît en Europe et aux Etats-Unis, et même étonné d'en voir un comme ça à Nérobie. Quand on voit en fait l'état des rues, disons la vie dans les rues, et qu'on se retrouve dans un centre commercial comme ça, bon voilà, il y a deux extrêmes. Enfin bref, carte SIM c'est tout bon, et après dans la rue justement j'ai pas pu beaucoup filmer, parce que dès que je sortais la caméra, j'étais un peu retraqué gentiment, mais voilà j'étais pas mal accosté, donc bon c'est la première découverte de la ville, donc voilà, j'ai pas trop cherché à filmer. Juste un moment justement en marché c'était pas mal, il y avait une dame avec des beaux fruits et légumes, je lui ai demandé si je pouvais prendre une photo, elle m'a demandé de payer, donc ben voilà j'ai pas pris de photo. Donc voilà, pas beaucoup d'images hier de Nérobie, à part, en fin d'après-midi, je suis allé voir un peu des bus, les Matatous, c'est des bus, des petits bus comme ça, qui sont super décorés, qui sont peints, qui sont vraiment particuliers, et je m'arrêtais pour en regarder, et il y a un des jeunes, un des gars, pas des chauffeurs, mais des gars qui récolte l'argent justement, qui appelle les gens pour venir dans les bus, il m'a proposé d'en visiter. Alors au début je lui ai dit, bon, c'est un minibus quoi, et en fait pas du tout, j'ai découvert que les Matatous, c'était quand même quelque chose d'assez impressionnant. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça, et après je vous reprends ici, pour vous expliquer ce qu'on fait aujourd'hui. Mossez, ok. How are you ? This is Mossez. Good. I just checked the bus, so, it's really nice. Well, now it's a video. Yeah, yeah, yeah. A lot of bus there, well. How are you ? Yeah, I'm fine. Really good. Oh my god. Crazy. Yeah, it's really good. It's crazy. I mean, it's not the bus. It's comfortable. It's like a club. Yeah, yeah. It is a bus. We have cameras. It's not the bus. We have cameras. You can see a bus in the front. Okay, okay. It's not the bus. It's really good, really good. Really good, really good. Excellent. It's also safe here, with me around. It's safe for you. Yeah. No one will ask shit. Oh, good, good. Thanks. All good? Yeah. Ah, yeah, yeah. Who made the decoration? He has a name. He's called... His name is here. No, 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 no. Crazy, crazy. You know one called... This one is crazy. You can see this one. It's not very... This one is crazy. Yeah. Watch out. I mean, yeah. And why everybody is doing like this to the bus? Just to have the most beautiful bus, or...? Sweet. Why everybody is painting the bus like this? It's because we also have a competition. Okay, okay. Annually. Ah, yeah, okay. Yeah, like there's one crazy one. We head here, but it has a tender for green. Okay. Now it's higher. Yeah. But the wind. Yeah. Like the best Matatu in Kenya, or in Nairobi. Best Matatu. Yeah. Big competition. Big competition. Oh, yeah, okay. It's called Matatu Gala. You can go around. You see when the driver has his own camera. His own GT. The other one is supposed to be showing pictures from behind. Excellent. Yeah, I am getting those guys around your soul. I like it, man. Yeah. Yeah. What's up? Yeah! Let's take the check out in .. Hello! There you go. Hello! Et c'est ce que tu penses ? Est-ce qu'il n'est pas trop lourd pour le bassinet ? Non, ils n'ont pas trop lourd pour le bassinet ? C'est comme celui-ci Parce que c'est aussi b**** et c'est très fort Mais celui-ci n'est pas trop lourd C'est très très naturel J'ai besoin de la musique C'est très naturel C'est très naturel Caribu, Kenia Merci, merci Attends Tu penses que tu peux voir un autre ? Si tu te demandes, oui, ou un autre C'est vraiment bon Oui oui C'est parfait, merci ! enfin voilà c'était bien cool ils ont été super sympa après on a changé les numéros et m'ont dit bien sûr que si j'avais besoin d'un guide quand je revenais à Nairobi de les contacter donc on verra pourquoi pas après ouais ça peut être bien cool surtout qu'il y en a il m'a dit tu verras je t'emmène dans les quartiers chauds et là où normalement tu vas pas tout seul oui mais pourquoi pas donc enfin on verra on verra si je reviens à Nairobi si j'ai le temps d'aller voir c'était bien cool en tout cas de leur part et là aujourd'hui je suis venu au giraffe center c'est à 40 minutes de Nairobi c'est pas mal c'est on découvre un peu voilà les girafes de plus près et là je suis en train de faire une balade dans une forêt première forêt d'afrique que je découvre quoi et je pense qu'il n'y a pas bon alors c'est accessible en marchant donc il n'y a pas d'animaux de fou quoi surtout que ça reste dans le centre giraffe center mais il ya quand même un peu des gros animaux je pense parce que il ya des grosses merde quoi donc ça c'est pas fait par des oiseaux alors à tout moment je peux me caguer dessus moi même là s'ils sortent d'un buisson ou quoi qui facochère ou quoi je ne sais pas ce qu'il peut y avoir par ici on va découvrir là je vais il ya un point de vue j'essaie de me de monter un petit peu on va faire un petit peu ce qu'à l'eau et voilà de retour à l'hôtel après une belle journée donc finalement ce matin giraffe center ensuite petite balade en forêt et après la balade en forêt où je n'ai pas vu de gros animaux finalement dommage donc après cette balade en forêt je suis allé voir le musée karen blixen et karen blixen que vous connaissez peut-être par rapport à ses livres ou sûrement mieux par rapport au film out of africa caran blixen donc qui a vécu ici au kenya de 1917 à 1931 une visite super intéressante en plus visite guidée où j'ai pu apprendre beaucoup sur la vie de karen et de son amant et de son mari et de l'échec de la plantation de café donc voilà regardez le film lisez les livres vous en soyez un peu plus une visite très intéressante donc et ensuite je suis revenu en ville et je suis monté en haut du convention center où pour trois euros vous avez accès à un un rooftop énorme quoi et je comprends pas d'ailleurs pourquoi il est pas plus exploité il y a peut-être que l'immeuble est trop vieux je sais pas mais bon il y a de quoi faire un resto un bar et tout je vois le business là dedans bon tant mieux pour trois euros au moins on a accès et il y avait personne quoi il y avait cinq six personnes mais voilà accès avec la vue sur toute la ville ce qui m'a permis de voir Nairobi dansant ensemble et ouais ça c'est impressionnant parce qu'il y a quand même pas mal de parcs et tout au milieu j'imagine pas quoi donc voilà c'était vraiment vraiment une belle journée c'était la dernière à Nairobi pour maintenant peut-être je reviendrai plus tard demain pick up à 6h pour partir au parc Masai Mara donc voilà 6h ça pique un peu donc ce soir soir est tranquille à l'hôtel donc là voilà vous entendez peut-être un peu de bruit parce que je suis au bord de la route je vais vous montrer enfin voilà mais je vais pas vous laisser avec cette vue ni avec ce bruit je vais plutôt vous laisser pour terminer cette vidéo avec des images des girafes les girafes de Nairobi et en espérant en voir beaucoup plus au long de ce de ce périple au Kenya allez à plus je vais vous laisser